Parmi les questions qui ont été posées par les journalistes aux porte-parole de la police nationale, figurez-se-les en rapport avec certains éléments de la police nationale qui déstabilisent le travail des centenaires en communes rubén d'Ogagara et pourquoi les mêmes éléments n'interviennent pas d'une façon efficace lorsqu'il s'agit d'intervenir pour démanteler les groupes de criminels armés de machette qui saiment la terreur dans les communes rubén d'Ocanyocha et Kinindu. Par rapport aux menaces faites à l'endroit des centenaires dans la commune Ngagara, le porte-parole de la police a répondu qu'il n'y a pas eu de coordination des actions entre tous les intervenants dans ce secteur et quant aux groupes de criminels organisés. Hermene Giridharimensh a indiqué que des mesures ont été prises pour démanteler ce groupe et d'ajouter que quatre personnes ont été déjà arrêtées par la police dans la commune Kinindu. Il ne peut pas y avoir de contradiction puisque le partenariat police-population en matière de défense est une politique du gouvernement dans ce qu'on a appelé la police de proximité avec la mise en place des comités de sécurité qui est une étape de mise en place de cette police de proximité. Mais maintenant, la question de sécurité est une question tellement sensible que pour le faire, ça doit être coordonné. Ça doit être coordonné. Et quelquefois, l'attention, l'attention, c'est sur le mode d'action et non sur le fond. Parce que le fond, il est partagé. Le fond, c'est une recommandation. Le fond, c'est une éputation du gouvernement. Mais cette activité doit être coordonnée. Sinon, ça pourrait alors aboutir à des effets non désirés. Concernant la destruction méchante de la plante Stevia Agitaza de la commune Mohouta, dans la province de Bujumbura, par le chef de poste de la police dans cette localité, le porte-parole a dit qu'ils ont été scandalisés d'entendre de telles informations et de préciser que l'auteur sera sanctionné de manière exemplaire si cette situation est à vérité qu'elle a été rapportée. On a été autant scandalisés que vous l'avez été parce que la destruction méchante est prévue et réprimée par le code pénal. Donc, apprendre qu'un agent de l'ordre, un chef de poste avec ses policiers, qui ont dans leur mission la protection des personnes et de leurs biens, ça donne alors à détruire les biens et, en l'occurrence, les plantations. On vous rassure que si les faits sont avérés et que les faits lui étaient invutables, c'est en cas qu'ils seraient punis de manière exemplaire pour décourager d'autres policiers qui feraient de mauvaises appréciations. À la question de savoir s'il n'y a pas de lier entre l'arrestation des étrangers, notamment les Gwandais qui vivent au Burundi, et la découverte de cadavres sur le lac Guéru qui sépare le Burundi et le Gwanda, est le manager de Hariméenshi, dès qu'il n'y a aucune relation entre les deux événements et que le travail de recherche des réguliers est un travail de routine. Je dois dire que le travail qui est en train d'être fait, c'est un travail de routine, de recherche des réguliers, et la première opération qui s'est faite sur le 22 octobre, il y a eu 14 de Blandais qui ont été arrêtés, 7 de Blandais, un de Blandais, un de Blandais, un de Blandais, 67 de Blandais. Le deuxième jour, il y a eu 21 de Blandais, 15 de Blandais, et chacun est arrêté parce qu'il ne satisfait pas aux conditions indiquées pour pouvoir séjourner dans chaque pays. Il a été aussi question de savoir où on en est avec les enquêtes sur l'assassinat de soeurs italiennes, mais le porte-parole de la police nationale n'a pas voulu s'exprimer car le dossier est déjà transmis dans les juridictions compétentes, a-t-il précisé.